Les hommes de tout temps ont eu besoin d'utiliser la nature d'abord pour se nourrir, mais pas seulement, ils ont eu besoin de la comprendre aussi. Vous ne pouvez pas vous nourrir ou même comprendre ce qu'il y a autour de vous si vous n'arrivez pas d'abord à nommer. Nommer, ça veut dire faire des ensembles dans nos têtes, mettre des noms sur ces ensembles. Et ces ensembles, c'est nous qui les faisons, nous les systématiciens, nous les scientifiques de la classification, c'est nous qui nommons la biodiversité en fait. Qu'est-ce que c'est et d'où ça vient ? Alors on travaille sur le qu'est-ce que c'est et on travaille sur le d'où ça vient. Le d'où ça vient, c'est tout le travail qui consiste à savoir qui partage quoi avec qui dans la nature, comment est répartie la distribution des organes entre les êtres vivants, qui partage quoi avec qui. Et grâce à la théorie générale de l'évolution des êtres vivants, et bien le qui partage quoi avec qui nous renseigne sur qui est apparenté à qui. Et donc nous construisons des grands arbres, ce sont des images bien sûr, ce sont des graphismes, des dessins, des arbres qui nous transmettent l'information qui est apparentée à qui. Et nous produisons à partir de ces arbres des classifications. Je travaille sur une famille qui s'appelle les Batidraconidées, ce sont des poissons antarctiques également. Et ça fait déjà pas mal d'années qu'on essaye de comprendre leur relation de parenté. C'est une famille qui représente 17 espèces, donc c'est pas une grande famille. Mais ces poissons ont une particularité, c'est qu'au sein des nototénoïdes qui sont des poissons antarctiques, ils ont qu'une seule nageoire dorsale, alors que les autres en ont tous deux. Eux en ont qu'une seule. Donc on aimerait savoir s'ils l'ont perdue, cette première nageoire, ou si ça a été une fusion qui aurait réuni les deux nageoires en une seule. Et pour savoir ça, on a besoin de connaître leur histoire évolutive et leur relation de parenté. On a besoin de savoir également si c'est ce qu'on appelle un groupe monophyllétique. Un groupe monophyllétique, c'est un groupe qui comprend un ancêtre commun et l'ensemble de ses descendants. Alors que la question, c'est de savoir si ce groupe, de ces 17 espèces de bâti draconidées, sont plus proches entre eux, finalement, qu'ils ne le sont des autres espèces qui sont proches. Pour étudier ça, on va étudier d'une part des caractères moléculaires, des gènes, mais également des caractéristiques anatomiques, comme par exemple la configuration de leur nageoire dorsale, de leur squelette, de leur pigmentation, de leur coloration, et ainsi de suite. Alors, ma spécialité, c'est la cytogénétique, c'est-à-dire l'étude des chromosomes. Et c'est une discipline qui, pour moi, est un petit peu magique. Parce qu'en fait, en quelques heures, en moins d'une journée, on peut passer d'un animal vivant à son bagage génétique. On va d'un seul coup être capable de voir tout son ADN sous forme de chromosome et comment il est organisé. Parce que les chromosomes, ça correspond à un niveau particulier d'organisation du génome. On voit le génome dans sa globalité. Et on voit les changements génomiques, peut-être pas très finement, puisqu'on ne peut pas voir les gènes dans les chromosomes, mais quand même, on voit des changements importants dans leur globalité. Et justement, les poissons antarctiques ont des changements chromosomiques extrêmement spectaculaires, avec des nombres de chromosomes extrêmement différents d'une espèce à l'autre. Bon, ça varie de 22 chromosomes à 58 chromosomes, ce qui est considérable pour un petit groupe de poissons comme celui-là. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Et je trouve que c'est un très beau modèle évolutif à étudier. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse.